Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, arsalanabiyyahul mukhtar, muhammedan seyyid al-abarar, wa sallallahu alayhi wa ala alihi al-athar, wa ala sahabatihi al-mustafaynil akhiyar. Amma ba'd. Nous voici à la cinquième leçon de notre étude de la jurisprudence simplifiée du chapitre des ventes et des transactions financières. Nous sommes toujours dans l'étude des piliers de la vente et des conditions propres à chacun des piliers. Dans les leçons précédentes, nous avons étudié les conditions propres aux piliers des contractants et du prix et de l'objet de la vente. Dans la leçon du jour, nous allons étudier la forme du contrat de la vente et les conditions relatives à celle-ci. Tout d'abord, qu'est-ce que la forme du contrat de la vente ? Que voulons-nous par cela ? On veut par la forme du contrat de la vente ce qui nous indique que la vente est effective, que la vente est conclue entre les deux parties, l'acheteur et le vendeur. C'est ce qu'on appelle en arabe al-hijab ou al-qaboul. Al-hijab, c'est la parole que le vendeur va prononcer. Par exemple, je te vends cela, al-qaboul, c'est la parole que l'acheteur va prononcer pour indiquer qu'il accepte cette vente en disant j'accepte cela ou j'accepte de t'acheter cela. Donc ça c'est al-hijab ou al-qaboul. Et c'est pour cela que chez la majorité des juristes consultes, la forme du contrat de la vente est de deux types. Orale, comme ce que je viens de mentionner, je te vends cela, j'accepte, ou verbale et on va le détailler. Donc ça c'est la forme du contrat de la vente. Quelles sont les conditions relatives à la forme du contrat de la vente ? La première condition est que l'offre et l'acceptation doivent être conclues dans la même assise. Qu'est-ce qu'on veut par l'assise ? On veut ici par l'assise, par le fait que le vendeur et l'acheteur soient assis. Non, on veut par l'assise l'endroit, le lieu et le moment dans lequel le vendeur et l'acheteur vont prononcer cette parole. C'est-à-dire que ce lieu, cet endroit et cet instant, ce moment soient le même. On pourrait exclure par cela un exemple. Je dis à Zaid, je te vends ma voiture pour 1000 dollars. Puis je recroise quelques heures plus tard Zaid à la sortie de la mosquée et il me dit j'accepte la vente. Et bien ici la vente, la condition n'est pas respectée. Pourquoi ? Car l'assise, ce qu'on appelle l'assise, est différente. Je lui ai proposé, lorsqu'on était dans ma voiture en direction de la mosquée, puis quelques heures plus tard, à la sortie de la mosquée, il m'a dit j'accepte. Dans ce cas, la condition n'est pas respectée et la vente n'est pas effective. La deuxième condition, le fait que l'acceptation suive l'offre. Et on entend par suivre l'offre qu'elle la suive rapidement, de telle sorte où il n'y a pas un espace assez grand entre l'offre et l'acceptation qui puisse susciter le doute sur l'agrément du vendeur. Et c'est pour cela que les juristes consultent exigent que l'acceptation suive l'offre rapidement. De telle sorte où il fait savoir qu'il accepte la vente directement après la proposition ou après un laps de temps où il lui est permis, par exemple, de repasser le célèbre à une personne qu'il a saluée ou répondre au téléphone ou tousser, éternuer, boire et ainsi de suite. Des choses qui sont banales, qui peuvent couper naturellement la conversation entre deux personnes sans que le fil de la conversation soit réellement interrompu. Donc ça, c'est ce qu'on entend par le fait que l'acceptation doit suivre rapidement l'offre. Troisième condition, le fait que l'acceptation soit conforme à l'offre. Un exemple, je dis à Zaid, je te vends ma voiture pour 1000 dollars et Zaid me dit, j'accepte d'acheter ta voiture pour 2000 dollars. Ici, l'acceptation n'est pas conforme à l'offre et dans ce cas, la condition n'est pas respectée et la vente n'est pas conclue. Donc voici les conditions qui sont relatives à la forme du contrat de vente. Un point important, j'ai mentionné que chez la plupart des jurisconsultes, l'offre et l'acceptation, ce qu'on appelle el hijab ou el qaboul, la forme du contrat est généralement de deux types, oral et verbal. Donc oral, c'est ce que je viens de mentionner. Verbal, un exemple, ce qu'on appelle el murata. Verbal, je rentre dans un marché, je vois un vendeur de vêtements, le prix du vêtement est écrit sur le vêtement, je le prends et je donne ce prix au vendeur. Sans prononcer le moindre mot, de même que le vendeur ne prononcera aucun mot. Et bien ici, la vente est effective. Sachez en réalité que la forme du contrat, les savants ont mis des conditions pour cela. Pourquoi ? Car c'est celle-ci qui nous indique en réalité l'agrément mutuel de l'acheteur et du vendeur. Car lorsque l'agrément est un acte du cœur et qui n'est pas visible, les savants ont exigé certaines choses qui prouvent et illustrent l'agrément intérieur des deux parties. Et sans aucun doute, le signe le plus explicite sur l'agrément mutuel est l'offre et l'acceptation orale. Donc ceci est la base dans la formule du contrat. Maintenant, sachez que le but de la formule du contrat, comme je l'ai dit, c'est de prouver l'agrément mutuel des deux parties. Et c'est pour cela que de nombreux savants, comme Al-Nawawi, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Al-Qayyim, ou encore Cheikh Al-Rothaymin, ou encore Cheikh Ibn Baz, l'ancien moufti. Et c'est également ce qui est connu du madhab de l'école de l'imam Malik et de l'école de l'imam Ahmed. Et que toute parole ou toute action qui nous prouverait que les deux parties sont d'accord pour acheter et vendre cela, eh bien ceci nous suffit pour que la vente soit effective. Pourquoi ? Car ceci est une preuve de l'agrément qu'ils ont dans leur cœur d'acheter ou de vendre. Et cet avis en réalité est une nécessité de nos jours. Pourquoi ? Car énormément de ventes se concluent sur Internet, par téléphone, par fax, par courrier. Donc les moyens de vente et d'achat sont beaucoup plus développés et nombreux qu'à certaines époques. Et c'est pour cela que si on n'inclut pas dans la formule de contrat ces moyens de vente ou toute action qui pourrait nous indiquer que les deux parties sont d'accord pour acheter et vendre, eh bien cela fermerait énormément de portes dans le commerce. Et c'est pour cela que les types d'offres et d'acceptations sont extrêmement nombreux. Mais en résumé, on va les résumer en deux parties, orale et verbale. Orale, c'est-à-dire comme on l'a mentionné, je te vends cela, j'accepte. Très bien, verbale entre les deux parties, par exemple, rentrer dans un magasin, prendre la marchandise, la donner au caissier avec le montant de cette marchandise sans prononcer un mot. Eh bien, ceci est valide. Très bien, gestuelle, par exemple, rentrer dans un marché, faire un geste au vendeur, combien coûte cette marchandise ? Et à lui de répondre avec ses mains, 5 euros par exemple, et lui donner 5 euros. Ensuite, il y a une règle, c'est que toute marchandise exposée fait office d'offre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans un marché, un vendeur pose devant lui une marchandise, eh bien, on considère qu'il a gré de la vente. Il a gré de vendre celle-ci à tel prix, au prix qu'il va afficher, ou alors au prix qu'il donnera à l'acheteur. Également, le courrier. Le courrier, également, est un moyen de vendre et d'acheter lorsque les deux parties sont éloignées. Et ce type de formulation rentre dans la formulation orale. Seulement, ils disent que la vente est effective à partir du moment où l'acheteur accepte la vente. Et dans ce cas, il n'y a pas de mal à ce que l'acceptation ne vienne pas directement après l'offre. Et ceci est l'avis prépondérant dans l'école maliquite, shafiït également. Et c'est l'avis de l'imam El-Shoukani, également Ibn Taymiyya, ou Ibn Al-Qayyim, ou Ibn Al-Rothaymin. Sixième type, par téléphone. Alors, par téléphone, ici, il faut prendre en compte la règle qu'on a mentionnée dans les conditions propres à l'objet de la vente. Le fait que l'objet soit connu, soit par la vision, soit par une description précise. En l'occurrence, par téléphone, la marchandise n'est pas présente. Et s'il s'agit d'une marchandise qui n'est pas déterminée, alors le vendeur doit décrire celle-ci de manière concrète, de telle sorte qu'il n'y a pas d'inconnu dans celle-ci qui pourrait influer sur son prix. Septième type d'offre, par Internet. Très bien. Une vente par Internet, quel est El-Hijab ou El-Qaboul ? Quelle est l'offre et l'acceptation ? Eh bien, les savants disent que l'offre et l'acceptation par Internet, l'offre réside dans la page Internet qui propose le produit. Et l'acceptation réside dans le fait de cliquer sur « Accepter la vente », par exemple, ou « Êtes-vous sûr de valider ? » et « Valider ». À partir de ce moment-là, la vente est conclue et l'offre et l'acceptation sont tous deux présents. Donc voici les conditions qui sont propres à l'offre et à l'acceptation. Un nouveau chapitre, les clauses de la vente. Qu'est-ce qu'on entend par les clauses de la vente ? Définition. Les clauses de la vente sont ce que les contractants veulent imposer dans la vente comme condition qui n'est pas définie à la base par la religion, par la législation. Les clauses de la vente et les conditions de la vente, en arabe, ont le même mot « Ashurot » qu'on peut traduire par « condition ». Très bien. Seulement, les savants mentionnent ici des points pour bien différencier les clauses de la vente et les conditions de la vente. En français, il y a deux termes qui sont distincts. Et pour résumer les différences qu'il y a entre les deux. Les conditions de la vente sont les conditions que la législation a imposées et a établies pour la validité des ventes. Donc, c'est des choses qui sont régies par la législation. Deuxièmement, les conditions de la vente sont obligatoires pour la validité du contrat. Si une condition venait à manquer, eh bien, la vente est caduque. Troisièmement, les conditions de la vente ne peuvent être annulées. Pourquoi ? Car elles sont établies par la législation. Et quatrièmement, les conditions de la vente sont toutes justes et valables. Pourquoi ? Car celui qui les a imposées n'est autre que le législateur. Très bien. Maintenant, allons aux clauses de la vente. Eh bien, les clauses de la vente, c'est le contraire. Les clauses de la vente, cette fois-ci, ne sont pas régies par la législation, mais plutôt par le vendeur et l'acheteur. Les clauses de la vente ne sont pas obligatoires pour la validité du contrat, mais nous allons voir cela en détail. Troisièmement, les clauses de la vente peuvent être annulées, voire être caduques. Quatrièmement, les clauses de la vente ne sont pas toutes justes ou valables. Nous allons voir qu'il y a des clauses qui sont nulles et invalides. Donc, voici la différence entre les clauses et les conditions. Donc, vous avez bien compris, les clauses, c'est ce que le vendeur ou l'acheteur veulent imposer dans la vente, qui n'est pas à la base liée à la législation ou compris dans un texte de la législation. Très bien, sachez que les clauses de la vente sont de deux types. Des clauses valides, des clauses qu'on va accepter, que la législation va accepter et que le vendeur ou l'acheteur peuvent accepter, et des clauses qui sont invalides. Dans tous les cas, sachez que les clauses dans la vente ne sont pas obligatoires, comme on l'a dit. Libre à l'acheteur et libre au vendeur de refuser ces clauses. Dans tous les cas, nous allons classer ces clauses en deux parties. Très bien, commençons par les clauses valides. Les clauses qui peuvent être imposées dans un acte de vente et après libre à l'acheteur ou au vendeur de refuser ou d'accepter. Les clauses dans la vente. Très bien, les clauses valides. Les clauses valides, ici, on va les classer en trois catégories. Même s'il y a une quatrième catégorie que je n'ai pas mentionnée, car en vérité ce n'est pas vraiment une clause dans la vente, mais je la mentionne ici oralement, c'est le fait de conditionner ce qu'implique le contrat déjà à la base. Certaines personnes, lorsqu'ils achètent une marchandise par peur que la chose ne soit pas assez claire, elles disent « oui, je t'achète cette voiture, mais à condition qu'elle m'appartienne », par exemple. Donc, ils mentionnent une chose que le contrat implique à la base. Donc, par le consensus des savants, ces clauses, elles peuvent être mentionnées, mais dans tous les cas, elles sont valides, plus que le contrat implique cela déjà à la base. Très bien. Première clause valide que nous allons mentionner. Une caractéristique précise dans l'objet. Exemple, le fait que la voiture soit neuve, le fait que le terrain soit constructible, le fait que la personne n'ait jamais utilisé telle chose, acheter la maison et le fait qu'il soit le premier à y demeurer. Acheter un esclave est exiger qu'il sache lire et écrire. Acheter un livre en exigeant qu'il soit l'impression d'origine, et ainsi de suite. Eh bien, cette condition est valide par le consensus des savants, qui a été rapporté par Ibn Qudama al-Maqdisi rahmatullahi alayhi. Très bien. Deuxième type de condition. Une condition qui est dans l'intérêt du contrat entre l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire, afin que le contrat se conclue correctement, pour l'acheteur comme le vendeur. Par exemple, le fait d'exiger que la vente soit à crédit. Par exemple, l'acheteur dit au vendeur, très bien, je t'achète cette voiture, à condition que je te paie dans un mois. Ceci est dans l'intérêt du contrat. Pourquoi ? Car il n'a pas l'argent tout de suite. Donc, dans l'intérêt que ce contrat se concrétise, il demande à pouvoir payer plus tard, à condition de fixer la date d'ajournement. Eh bien, dans ce cas, c'est une condition permise. Deuxièmement, le gage. Le fait que le vendeur, à ce moment-là, lui dit très bien, tu me paies dans un mois, mais à condition que tu me laisses ton scooter en gage. Ceci est permis. Ou alors, une garantie. Par exemple, qu'une personne se porte garante, si jamais il ne paie pas dans un mois, je paierai à sa place. Ou alors, la clause de choix pendant une période déterminée. C'est-à-dire que le vendeur comme l'acheteur peuvent annuler la vente pendant cette période. Par exemple, l'acheteur dit, je t'achète cela à condition que j'ai le choix pendant un mois. C'est-à-dire qu'il va essayer la voiture, par exemple. La condition du choix peut être valide pour les deux, ou alors pour seulement un des deux. Et une fois cette période finie, la vente est définitive. Très bien. Troisième clause. La clause d'un intérêt pour un des deux parties. Qu'est-ce qu'on entend par cela ? Vous constatez que les deux clauses précédentes concernent directement la vente. La première clause concerne une caractéristique de l'objet de la vente. La deuxième concerne le contrat de la vente pour qu'il se concrétise de la meilleure des manières. Très bien. Ici, on va parler d'une clause, cette fois-ci, qui n'est pas directement liée à la vente. On parle du fait de conditionner un intérêt, un profit que le vendeur ou l'acheteur va tirer de l'objet de la vente. Par exemple, Zaid me vend sa voiture pour 10 000 dollars. Je dis j'accepte. Seulement, Zaid me dit, très bien, je te la vends en condition que je puisse l'utiliser pendant une semaine. Eh bien, ici, la clause est valide et la vente est effective. Zaid va utiliser sa voiture pendant une semaine encore selon la clause que j'ai acceptée. Ou encore, je vais acheter la maison de Zaid. Et Zaid va exiger de pouvoir vivre dans celle-ci pendant six mois. Eh bien, ceci est accepté. Donc, qu'est-ce que la clause d'un intérêt pour un des deux parties ? C'est la clause de jouir du bien, une période fixée ou jusqu'à un lieu déterminé. Donc, le fait de jouir du bien de la vente pendant une période fixée, attention, ou jusqu'à un lieu déterminé. Et la preuve que cela est permis est le hadith de Jabir ibn Abdillah. Lorsque le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, lui proposa d'acheter son chameau. Jabir accepta à condition qu'il puisse le monter jusqu'à sa maison. Et le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, accepta. Et ce hadith est rapporté par l'imam El-Bukhari et l'imam muslim. De ce hadith, les juristes consultent, on déduit qu'il est permis de conditionner la vente par le fait de jouir du bien, une période ou jusqu'à un lieu déterminé. Et ceci est l'avis de l'école de l'imam Ahmed, de l'imam Malik. Et c'est l'avis également de beaucoup de célèbres comme l'imam El-Bukhari ou encore de l'imam Ibn al-Mundir, Ibn al-Taymiya, Ibn al-Qayyim, el-Shir ibn al-Baz, el-Shir al-Ruthaymina, rahmatullahi alayhim, jamiran, et encore d'autres savants. Et ceci est l'avis qui est certainement le plus prépondérant et l'avis de la majorité des juristes consultes. Seulement ici, il faut prendre en compte deux conditions. Il faut prendre en compte deux conditions pour que la clause soit valide. La première, que la clause soit déterminée. Il n'est pas permis de conditionner la vente par le fait de jouir de l'objet de la vente une période indéterminée. Par exemple, je te vends ma voiture à condition que je puisse la conduire. Ceci n'est pas permis. Pourquoi ? Car la condition ici n'est pas déterminée. Ou alors, je te vends ma voiture à condition que je la roule jusqu'à où j'en ai envie. Eh bien, ceci n'est pas permis. Et la deuxième condition pour que cette clause soit valide, c'est le fait que cet intérêt, pour un des deux parties, concerne l'objet de la vente. Et ceci est une condition que l'imam al-Sheikh al-Rothaymin rahmatullahi alayhim a mentionné. Donc, il ne serait pas permis que je dise à Zayd, je te vends ma voiture à condition que je vive dans ta maison une semaine. Ceci n'est pas permis. Très bien. Maintenant, je vais mentionner une chose qui est retenue chez énormément de savants et parmi eux, les savants de l'école de l'imam Ahmed. Les savants de l'école de l'imam Ahmed voient qu'il n'est pas permis de conditionner plus qu'un intérêt pour un des deux parties dans la vente. C'est-à-dire de mettre deux clauses de ce type dans la vente. Et ceci conformément à un hadith que Amr ibn Chouaib a rapporté de son père, qui a rapporté de son grand-père, que le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, a dit « La yakhillu bay'un wa salafun wa la shar'tani fi bay'rin » Donc, il n'est pas permis de mettre deux conditions dans une vente. Et ces savants ont compris ici que les deux conditions, ce qui est voulu par cela, c'est les conditions d'un intérêt pour un des deux parties. Donc, il ne serait pas permis que je dise par exemple à Zaid « Je te vends ma voiture à condition que je la conduise pendant un mois et que tu fasses la vidange cette semaine. » Ici, il y aurait deux conditions dans mon intérêt. Eh bien, ceci n'est pas permis chez les savants de l'école Hanbalit et la vente est caduque dans ce cas-là, ou du moins, la vente n'est pas effective. Donc, il est permis de mettre une clause d'un intérêt pour un des deux parties à condition que, comme je l'ai dit, que celle-ci soit déterminée, que celle-ci concerne l'objet de la vente. Et troisièmement, chez les Hanbalit, qu'il n'y ait qu'une seule clause, qu'un seul intérêt et non plusieurs. Parlons maintenant des clauses invalides. Nous allons classer les clauses invalides en trois catégories. Premièrement, ce qui est contraire à la législation. Deuxièmement, ce qui va à l'encontre de l'objectif du contrat. Et je vais expliquer cela. Et troisièmement, exiger un autre contrat dans la vente. Très bien. Tout d'abord, ce qui est contraire à la législation. Comme vous le savez, la législation a légiféré des règles, des lois, entre le halal, le haram, le recommandable et le blâmable. Eh bien, le sujet ici serait de conditionner une chose qui rentre dans le haram. Une chose qui n'est pas permise. Ou une chose que la législation a légiféré à la base et qui irait à son encontre. Par exemple, la législation a légiféré que les héritiers et la descendance d'une personne héritent de celle-ci. Eh bien, une clause qui serait contraire à cela, je dirais à Zaid, par exemple, je te vends ma voiture à condition que tes héritiers n'héritent pas de cette voiture. Ceci est contraire à la législation. Ou alors, je lui vendrais ma voiture et je lui dirais je te la vends à condition que moi, je sois l'héritier de celle-ci si tu décèdes. Eh bien, ceci n'est pas permis. La clause est invalide et la vente est caduque avec ce type de condition. Et ceci conformément au hadith de Barira. Barira était une esclave qui a racheté sa propre personne, à l'époque du messager d'Allah, à ses maîtres. Donc, elle leur donnait une somme d'argent et ceux-ci ont voulu exiger que el-wala, ce qu'on appelle le wala, c'est le fait d'hériter de la personne, soit pour ses maîtres et non la personne qui l'a franchi. Or, en islam, la personne qui a franchi un esclave est son wali. C'est-à-dire que si l'esclave, par la suite, qui devient libre, forcément, décède, eh bien, celui qui hérite de celui-ci, s'il n'a pas d'héritier direct, c'est la personne qui l'a franchi. Également, il y a dans cela une forme d'encouragement et d'incitation à l'affranchissement des esclaves en islam. Donc, ces maîtres ont exigé que l'héritage leur revienne. Alors, Aïcha a informé le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, et celui-ci prononça un discours en disant « Et toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah est bâtil, est caduque. » Donc, ceci est la traduction des propos du messager d'Allah, alayhi salat wa salam, dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. De là, les savants ont déduit que toute condition qui va à l'encontre d'un texte de la législation, que ce soit dans le halal, dans le haram, ou dans ce qui est obligatoire ou interdit, eh bien, cette condition est caduque. Et cette condition invalide la vente chez les savants. Deuxième type de condition, ce qui va à l'encontre de l'objectif du contrat. Ici, nous avons un contrat de vente. L'objectif du contrat de la vente est le fait que la possession, la propriété de ce bien, passe du vendeur à l'acheteur. Très bien. Et l'objectif du contrat est que l'acheteur possède le droit de juire totalement de ce bien, soit par la vente, soit par la consommation, soit par le cadeau, soit par la location et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'objectif du contrat. Eh bien, imaginez ici que moi, j'exige dans le contrat une condition qui va à l'encontre de cet objectif, c'est-à-dire de la pleine disposition du bien et du prix de la vente. Par exemple, je dirais à Zaid, je te vends ma voiture à condition que tu ne la vendes pas ou à condition que tu ne la donnes pas. Ou alors, Zaid m'achète une marchandise et me dit, je t'achète cette marchandise à condition que si elle se vend bien sur le marché, je la garde. Sinon, si je n'arrive pas à la vendre, je te la rends. Eh bien, ces conditions vont à l'encontre du contrat de la vente. Plus que la vente, le but de celle-ci est le fait que la propriété passe d'une personne à une autre et que l'acheteur dispose totalement du bien et que le vendeur dispose de la contrepartie qui est le prix de la vente. Eh bien, toute condition qui va à l'encontre de cet objectif qui est voulu par le contrat de vente est caduque. Et la vente est caduque chez les savants malikites, également shafirites. Et également, c'est une parole qui est connue dans le madhab de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi. Même s'il existe un deuxième avis où seule la condition est caduque et la vente est valide. Il se base sur le hadith de Barira que j'ai mentionné précédemment. Pourquoi ? Car le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dans une version de ce hadith, a dit à Raïcha, affranchis-la et exige, conditionne que l'héritage leur revient, que le wala leur revient, c'est-à-dire à ses maîtres. Et ensuite, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, pendant son discours, a dit que cette condition est caduque. Donc, il n'a pas ici annulé le contrat qu'il y avait entre cette femme de racheter sa propre personne avec ses maîtres. Il n'a pas annulé ce contrat malgré cette condition qui était caduque. C'est pour cela que les savants Hanbali, et c'est ce qui est mentionné dans Zed al-Mustaqnia, et c'est l'avis de Cheikh al-Uthaymin, voient que seulement la condition ici est invalide. Donc, soit la condition est invalide ou, chez les savants de l'école de l'imam Malik Sha'afiri, la vente en elle-même est caduque. Très bien, dernière clause, invalide. Exiger un autre contrat dans la vente. Qu'est-ce qu'on entend par cela ? Ici, nous avons un contrat de vente entre l'acheteur et le vendeur. Eh bien, ici, soit l'acheteur ou soit le vendeur va exiger, en plus de ce contrat, un autre contrat lié au commerce. Que ce soit la location, que ce soit une vente, que ce soit le prêt, que ce soit du change, et ainsi de suite. Par exemple, je dis à Zed, je te vends ma voiture à condition que tu me vendes ta trottinette. Ou je te vends ma voiture à condition que tu me prêtes 1000 riales. Ou je te vends ma voiture à condition que tu me loues ta maison. Ça, c'est ce qu'on appelle exiger un autre contrat dans la vente. Vous voyez ici, moi j'ai exigé un autre contrat qui est la location, le prêt ou la vente dans ce même contrat de vente. Très bien, quel est le jugement de cela ? Eh bien, cette condition, lorsqu'il s'agit du prêt, lorsqu'il s'agit de conditionner un prêt en plus dans la vente, par l'unanimité des savants, la vente est caduque. Pourquoi ? Par rapport au hadith que j'ai mentionné tout à l'heure, le hadith de Amr ibn Shureyib, où le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit « La yahillou salafoun wa bayroun » Il n'est pas licite de faire un prêt et une vente en même temps ou à la fois. Par rapport à ce hadith, les savants ont dit qu'il est donc interdit d'exiger dans le contrat de vente un prêt. Par exemple, je te vends ma voiture à condition que tu me prêtes 1000 euros. La vente ici est caduque par l'unanimité des savants. Très bien, maintenant, qu'en est-il de vendre, louer ou faire du change ? Eh bien, ici, il existe beaucoup de ramifications à cette question. Mais c'est une question qui est assez épineuse et qui demande d'être traitée en détail. Seulement pour simplifier, je mentionnerai ici l'avis de l'imam Ahmed qui voit que cette vente est caduque par rapport au hadith où le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a interdit deux ventes en une. Et ceci est dans les grandes lignes, la vie de l'école Malikite et la vie de l'école Hanbali. Voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt. Wa salallahu ala nabiyyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa salam.